Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous montrer des nouveautés dans ma collection et surtout un petit update aussi AliExpress. Alors pour commencer avec les updates, on va parler des nouvelles blouses de Nailies que vous avez pu voir dans l'ouverture des colis AliExpress. Donc c'est les blouses comme ceci, donc avec des manches bouffantes, je vous les avais montré, j'en ai pris trois. Donc j'ai pris une rouge, une blanche et une noire et donc ça rend ceci sur doll. Donc elles sont assez courtes, ça fait un peu comme un crop top mais franchement pour 70 centimes on ne va pas cracher dessus. N'oubliez pas que je vous ai mis du coup les liens dans la barre de description des ouvertures des colis AliExpress. Ensuite on va parler de ces chaussures alors qu'on ne voit pas, donc je vais soulever son pantalon. Donc c'est cette paire de chaussures là que j'ai acheté sur AliExpress, elles sont incroyables comme vous pouvez le constater. Je les avais payées 12 euros donc un peu plus cher forcément que les vêtements mais elles sont vraiment divines. Elles sont très très jolies et je les aime beaucoup. Malheureusement, donc je vous fais ce petit update justement pour ça, malheureusement les pantalons en simile cuir ne vont pas. Alors c'est à dire qu'en fait ils sont trop courts, voilà, et ils sont un petit peu trop larges au niveau de la taille. Donc au niveau de la taille ça faisait vraiment tu sais un petit peu comme des boursouflures au niveau des hanches. Et en gros ça arrivait au dessus des mollets. Ça aurait pu peut-être le faire avec certaines bottes et c'est pour ça que je vais en garder un. Mais je vais en donner également un à mon ami Bidibull donc au Bella Doll. Et en tout cas je trouve que Nailies porte très très bien cette blouse là et que ça lui va divinement bien. Le plus gros update alors du coup c'est Lily Rose qui est enfin terminée de custo. Donc comme vous avez pu le constater dans l'ouverture colis AliExpress on a reçu cette huile là qui est incroyablement belle. Donc elle est dans les tons violette pastel franchement elle n'est pas une violette flash avec du bleu. De toute façon je vais vous la montrer de derrière vous verrez mieux. Du coup de derrière ça rend ceci. Elle est assez fournie et franchement elle est de très très bonne qualité. Mais sur le dessus on voit un tout petit peu là vous pouvez constater on voit un tout petit peu le scalp. Mais c'est parce que j'ai fait des tresses un petit peu n'importe comment aussi. Et forcément elle porte le pure Nemo White que j'ai commandé sur AliExpress également qu'on a déballé en vidéo. Et je la trouve incroyablement belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve vraiment que ça lui va super bien cette huile là. Ça lui fait ressortir son make-up de toute manière. Et c'est vrai qu'avec l'ancienne huile qu'elle possédait c'était vraiment pas beau. Juste pour vous faire un petit comparatif entre un petit pur Nemo AliExpress et un Korobitsu 27. Bon en même temps Nailis elle a aussi des talons. Mais je pense que vous voyez la différence de taille genre elle est minuscule comparée à Nailis. Mais ça fait tout petit tout mignon un petit peu boudonné j'aime trop. Et ensuite la petite chose que je voulais vous présenter c'est ma petite crémie. Alors vous allez vous demander depuis quand j'ai cette petite doll. Donc c'est une petite paradole qui m'avait été offerte par mes amis pour mon anniversaire de l'année dernière. Et en fait j'ai décidé de reprendre en main cette petite pupus parce que je l'avais un petit peu délaissée. Je l'avais un peu mis de côté. J'ai décidé de lui changer ses ace. Donc je lui ai mis des ace bleus pailletés qui étaient à ma petite little doll pardon. Donc je lui ai mis ces ace là. La wig qu'elle possède c'était à mon ancienne BJD que j'ai raccourci. J'ai laissé juste deux petites mèches plus longues sur le devant et je lui ai fait une petite caouette comme vous pouvez le constater. Et donc après elle était terminée de custo de toute manière elle avait déjà ses customisations. Voilà c'était pour vous présenter Crémy qui va faire partie de ma collection. Qui aura aussi également une histoire à elle et qui va surtout protéger Lily Rose et qui va protéger également Poppy Madalgie qui n'est pas encore arrivée. Mais que je vais sûrement recevoir de la semaine donc peut-être lundi ou mardi. Et bien évidemment vous allez le voir puisque ce sera en vidéo. Donc voilà tout le monde pour ce petit update. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère ne rien avoir oublié et de vous avoir fait un petit update assez intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce genre de vidéos. Si le genre de petit update vous plaît après avoir fait des achats à l'e-express. Et même si je fais des achats par exemple au Bedadol ou sur un autre site. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien avoir des petits updates. Comme ça je vous posterai des updates à chaque fois. En tout cas je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501